Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la deuxième partie du mois de novembre pour les personnes du signe Zodiac Scorpion Cette deuxième partie consiste au date du 16 novembre au 30 novembre 2019, d'accord? On va donc voir un peu ce qui se passe avec vous N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi Je suis disponible mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions via appel téléphonique Donc vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation Ou encore mon voyage animer, ok? Mais cliquer sur le deuxième lien est plus conseillé Ok Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, si cette personne-là est votre ex, si cette personne-là est une personne peut-être avec qui vous aviez déjà eu une relation dans le passé. Si cette personne-là est donc une personne avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé, si cette personne-là est une personne que vous aviez déjà présentée à certains membres de votre famille, à vos amis, d'accord? Alors, il est probable que vous soyez donc ici dans une situation où après vous êtes séparé de cette personne, aujourd'hui il y a une opportunité pour que vous vous réconciliez avec elle, d'accord? Pour une certaine partie dans vous, si ça ne s'est pas déjà passé, il est probable que ça va se passer dans le futur. Mais la communication entre vous et votre ex risque de reprendre, d'accord? Donc, vous risquez de reprendre la communication. Une seconde. D'accord. 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 Donc, excusez-moi. C'est toujours quand les lectures sont intéressantes que les gens commencent à me déranger, ok? J'ai déjà parlé à la voisine. Je lui ai déjà dit. D'accord. Qu'elle ait ces enfants-là, il faut qu'ils restent dans leur maison. La famille n'écoute pas. I'm so tired of it. Anyway. So, vous êtes donc ici dans une situation où si votre partenaire, comme je le disais tantôt, vous avez déjà présenté à certains membres de sa famille, si votre partenaire, vous avez déjà présenté à ses amis, aujourd'hui, vous avez une situation où la communication entre vous et votre partenaire va commencer à reprendre, d'accord? La communication entre vous et votre partenaire va commencer à devenir un peu plus fluide qu'auparavant. C'est un peu comme si aujourd'hui, puisque votre partenaire vous avait déjà présenté à sa famille, ensuite il y a eu une séparation, il est probable que votre partenaire essaye de savoir auprès de ses amis, auprès de sa famille, si c'est une bonne idée de revenir dans une relation avec vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui essaye peut-être de parler à sa mère, parler à son père, du genre, écoutez, voilà, j'ai repris la conversation avec telle, 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 est-ce que vous pensez que je peux revenir avec elle? Puis c'est d'un parti, donc vous avez même peut-être ici un partenaire qui voudrait vous représenter encore une fois à sa mère ou à son père. Vous avez ici un partenaire qui voudrait vous représenter encore une fois aux gens qui l'entourent, d'accord? Afin de savoir si c'est une bonne idée que vous soyez ensemble. Moi, je suis fatiguée des gens de relation où on veut te promener partout, on dirait panneau publicité. On vit mieux caché. Et puis après, une fois qu'il y a la bague, moi je sais pas, tu commences maintenant à me présenter à tous tes amis, machin, parce que ce sont ces mêmes gens-là, ces mêmes personnes qui derrière notre dos vont partir gâter mon nom pour dire qu'oh oui, tu devrais pas être avec elle, tu devrais pas être avec elle. Surtout si vous êtes jolis, les jaloux et les jalouses, ils vont commencer à parler là-bas. D'accord? Soit pour vous, c'est un parti dans vous, il est probable que vous ayez donc ici un partenaire qui voudrait se réconcilier avec vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui voudrait peut-être même commencer à voyager avec vous. Donc si vous avez votre partenaire, par exemple, qui vit à distance de vous, vous avez donc ce partenaire-là qui voudrait peut-être payer votre billet d'avion pour que vous veniez chez lui, à moins que ce soit vous qui préfériez que votre partenaire vienne chez vous à la maison. D'accord? Ou dans votre ville, ou dans votre cité, ou dans votre pays. Surtout si dans le passé, c'était beaucoup plus vous qui faisiez l'effort d'aller vers votre partenaire. Aujourd'hui, vous voulez vraiment qu'il fasse un peu plus d'effort pour vous montrer que voilà, il veut être avec vous. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il y a une personne ici qui a des problèmes avec les amis de son partenaire. Donc il est probable que vous ayez eu ici, comment dire, une dispute avec les amis de votre partenaire. Ou encore, il est probable que vous ayez eu ici un manqué de respect aux amis de votre partenaire. Que ce soit devant votre partenaire ou derrière le dos de votre partenaire. Oh, c'est aussi, ça peut être aussi le contraire. Ou ce sont les amis de votre partenaire qui ont eu à vous manquer de respect ou qui ont eu à bâcler votre nom derrière votre dos. Et aujourd'hui, il est probable que vous ayez certaines personnes qui devraient s'excuser. Ou certaines personnes qui sont aujourd'hui prêtes à s'excuser. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable à ce voir que vous ayez ici un partenaire qui s'est enfin décidé de parler à ses amis. Pour leur faire comprendre que voilà, il y a certains propos qu'ils ont tenus sur vous qui n'ont pas été vrais. Qu'il y a certains propos qu'ils ont tenus sur vous qui peut-être l'a blessé lui-même. Et qu'il aimerait bien qu'il s'excuse, d'accord ? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici, les amis de votre partenaire qui veulent carrément s'excuser au devant de vous, il est probable que ce soit ici les amis de votre partenaire qui sont plus en train de s'excuser à votre partenaire plus qu'à vous, d'accord ? Il y a aussi ici une situation où on a la famille qui essaye de demander pardon à votre partenaire à Zoua. Pour une certaine partie d'entre vous, pendant que vous avez ici peut-être un partenaire qui essaye de réconcilier la famille, qui essaye d'arranger la situation avant de vous ramener dans sa famille, Il est probable que vous ici, vous soyez un peu perturbé. Peut-être que vous, vous aimez bien la réconciliation qu'il y a avec votre amour, avec votre ex, etc. Mais vous avez peut-être aussi les yeux fixés sur une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici vos yeux fixés sur deux personnes. Une personne qui a déjà des enfants et une autre personne qui n'a pas des enfants. Il est aussi probable que vous soyez ici fixés entre deux personnes. Une personne qui est déjà mariée et une autre personne qui n'est pas mariée. Il est donc important pour vous de faire attention et de savoir un peu comment vous allez faire pour faire un choix dans votre vie amoureuse. Pour faire un choix dans votre vie amoureuse concernant le partenaire avec qui vous allez terminer. concernant le partenaire avec qui vous allez à la fin de la journée vous caser dans une relation beaucoup plus stable, dans une relation beaucoup plus sincère. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Je vais juste vous donner un peu plus de détails sur cette ligne, s'il vous plaît, merci. Bien. Pour les certaines parties, si vous avez ici un partenaire qui doit faire un choix entre deux personnes, il est probable que vous soyez ici la personne que votre partenaire finit par choisir. D'accord? Si vous aviez peur que votre partenaire choisisse une autre personne plutôt que vous, il est probable que votre partenaire ait déjà fait un choix et qu'il ait fait le choix de se remettre avec son ex. Une ex ici qu'il a déjà présentée à certains membres de sa famille. Donc, je vais essayer de continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est cancer, baigné, lion et sagittaire. Bisous, bye bye.